Maës, c'est quelqu'un que je connais très bien de la vie réelle. On s'entend très bien et ça depuis longtemps. Franchement, c'était très naturel, très facile. On a fait pas mal de morceaux ensemble qui ne sont pas sortis et qui ne sortiront pas spécialement parce que c'est des trucs qu'on fait pour nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps à mon studio. Moi, en dehors des vidéos Snapchat, Instagram, tout ça, on se voit souvent dans la vraie vie. On va jouer au foot ensemble, on va manger ensemble. Nos équipes s'entendent super bien aussi. C'est quelqu'un de très respectable, très respectueux. Donc franchement, c'est un bête de... Ton numéro, tu prends un autre portable pour dire... Mais je lui ai envoyé des messages, il m'a bloqué, c'est le bloquet. Il m'a bloqué. Et c'est le plus répondeille. Ça fait plus de trois mois que c'est sorti, mais toujours pas disque d'heure. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de mon star préféré. Alors n'hésitez pas de like et abonner dans ma chaîne. Grâce force à vous les gars. Maes répond Booba après avoir intervenu en clash entre lui et PLK. Comme vous le savez déjà les amis, il y a quelques heures, Maes s'en est pris à PLK sur ses réseaux sociaux. Et Booba aussi a décidé de réagir en adressant un message à Polak après avoir lui envoyé des pics par le passé. Alors ce qui s'est passé, Coop n'a pas apprécié le rapprochement de PLK avec Maes sur le titre 4 motions. Car il reproche à ce dernier d'avoir insulté son ami SDM, membre du Label 9 de I et proche de Polak. Booba considère que PLK a plus de succès que Maes et que Maes est un jaloux parce qu'il n'a pas pu réaliser ce que PLK a réalisé en peu de temps. Et ça se voit clairement dans le message qu'il a envoyé à Polak sur Instagram. Bien sûr Maes de son côté il n'a pas aimé cette nouvelle alliance entre Booba et PLK. Et en ce qui concerne le succès, il a critiqué le dernier album de Booba à sa manière. Il a dit, ça fait plus de 3 mois que c'est sorti, mais toujours pas disque d'or, la théorie de l'échec est vérifiable mathématiquement et liée. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à de like et abonner dans ma chaîne comme force à vous les gars. Abonne-toi !